Je ne connais pas, qui ne savent pas, donc là on est en assemblée, je ne suis qu'animateur, je ne suis responsable de rien, les gens qui sont là ne sont responsables de rien, simplement on a besoin d'organisation pour l'ordinateur, puisque ça on prend tout en note, là on a besoin de faire des points financiers, mais il n'y a pas de, on est bien d'accord, il n'y a pas de responsable, il n'y a pas de porte-parole, et on est en assemblée, et on va expliquer, la parole elle tourne, toute personne qui veut prendre la parole à partir du moment où l'ordre du jour est défini, toute personne qui veut prendre la parole, on fait tourner, voilà Sophie va faire tourner le petit numéro, comme ça, ça permet, bonjour, ça permet que les paroles ne soient pas coupées, et que chacun puisse s'exprimer, et on fait tourner les numéros, etc. Voilà, c'est le principe, il faut se rapprocher, mais tout le monde a le droit de parler, et là on va aborder des sujets généraux, comme on fait, des fois il y a des sujets pointus, donc, une proposition d'ordre du jour, il y a un premier point financier, qui ne sera pas complet, mais Flo, vous expliquez pas, pour information, il y a deux personnes qui ont été mandatées par l'Assemblée, pour au moins pendant un temps, s'occuper de la trésorerie, des questions financières, les deux personnes qui ont été mandatées, c'est-à-dire élus, désignées par vote, c'est Flo, est-ce que c'est pas, sens et l'organisation, sens, joigné, le département, voir comment on peut faire, pour faire des choses au niveau départemental, des projets, et, évidemment, l'Assemblée des Assemblées, puisque l'Assemblée d'Auxerre participe à ce qu'on appelle l'ADA, l'Assemblée des Assemblées, la prochaine a lieu à la fin du mois, à Mont-Solimine, ce sera la troisième Assemblée des Assemblées, et on a déjà élu cinq mandatés. Moins une, donc on va sans doute falloir éliminer quelqu'un. Ben, c'est pas grave, on peut en remettre, on en remet, et voilà. On va en remettre quelques semaines. Donc, dans l'ordre, je pense qu'on peut faire un peu plus des politiques et... contre-rendu du samedi, et en premier, le petit point financier. Voilà, est-ce que ça vous va, est-ce qu'il y a d'autres choses à rajouter ? Avec le train, ça coûte 105€ par personne, ça prend entre 3,440€ chez les oreilles. Pour y aller en voiture bien plus coûte, c'est 33,09€ d'adoption, en évaluant du gasoil à 1.75€, sans payage, ça ne fait une différence que de 30 minutes, et du coup, ça se délaire pour à 29,66€, et ça a déjà été à 33,9€, donc je pense qu'on va au début, donc ça s'en dégage, on va au début, ça 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 va au début. Le gouvernement a commandé 25 millions de cartouches pour des fusils d'assaut, pas pour l'armée, pour les forces de l'ordre, donc c'est une information qui est sur Basta, que j'ai vue tout à l'heure, ça me semble un peu inquiétant. Il y a quelque chose qui m'a dérangé aussi, c'est le RIC. Il y a Toir qui a été accusé sur toute la presse de conneries, ils essayent, à mon avis, de déstabiliser le RIC en attaquant un de ses porte-parole. Et sinon, il y a eu le procès Macron fait par, là-bas, si j'y suis, à la Bourse du Travail, et ils ont ciblé un des journalistes qui est intervenu, qu'ils ont mis en garde à vue pour le moment, mais prolongé, et évidemment, ils ont attaqué la personne la plus faible. Voilà la petite info. Moi, j'ai vu une info qui m'a choqué fortement, que M. Macron disait dans son discours qu'il a fait, et en dessous, dans son truc qui défilait, c'était marqué que M. Macron craignait qu'il y ait une guerre, vu tout ce qui se passait entre les Gilets jaunes, qu'il n'avait pas tout compris, mais qu'il ne fait rien, il ne changera pas de cap. Donc, ça veut dire que maintenant, il s'en fout totalement, il va même dans les manifestations, on est gazé à tout bout de champ, même les gens en terrasse avec des bébés dans les landaux, on lance des bombes, où on va ? Qu'est-ce qu'il veut exactement ? C'est pire qu'il y ait du chien ? Et ça ne peut pas être fort. Franchement, moi, de tout ce que j'entends, c'est le truc qui monte, qui monte, qui monte, qui monte. Et vu, si nous, on en entend parler ici, c'est eux qui passent leur temps à écouter et qu'est-ce qu'ils doivent en entendre parler du G7. Ils disaient aussi de faire un petit point, marche, tout ça. À Paris, il y avait quatre points de rendez-vous. Un truc sauvage sur les Champs-Elysées, sans gilets, tout ça. Ils étaient 50, ils se sont fait nasser, ils se sont pris des prunes à 135 euros. La Tissier, je n'y suis pas allée, je n'en ai rien d'entendre, je ne connais personne qui y était, je ne peux pas vous dire. Elles prétendent que ça s'est bien passé. Un point de rassemblement à République, où beaucoup de gens sont allés en fin de journée. Et puis, la marche en banlieue, qui partait gentiment. Ils ne nous avaient même pas mis de voltigeurs, ils nous avaient mis des mecs en scooter. On avait une armée de dix gars en scooter qui nous suivait. On a beaucoup rigolé en disant que c'était des stagiaires, des voltigeurs. Et puis, comme ça n'a pas trop bougé sur Paris depuis le 1er mai, et qu'il y a beaucoup de gens qui étaient frustrés depuis au moins le 16 mars, il y avait une trentaine de personnes qui étaient bien chaudes. Et du coup, comme sur le passage de la marche, il y avait un centre des impôts, un commissariat, peut-être qu'il y a eu un peu de dégradation, genre « Rends le pognon sur le trésor public », des trucs qui ne prêtent pas à conséquence. Mais à priori, ça a un peu énervé les forces de l'ordre. Et à 14h, ils étaient déjà en train de nous gazer, essayer de nous diviser. On était censés retrouver une autre marche qu'on n'a jamais retrouvée parce qu'ils sont débrouillés pour qu'on ne la retrouve pas. Et ça s'est vraiment scindé à poids, même pas à un kilomètre du point d'arrivée, où ça s'est éclaté en trois ou quatre cortèges. On a beaucoup couru, on a été beaucoup blessés. Et après, tout ce monde-là s'est retrouvé surrépu, où il y avait un truc d'antispécistes véganes qui se sont retrouvés noyés au milieu des gilets jaunes. Et moi, je dois vous avouer, à 18h, j'ai décroché, ça me saoulait. Je suppose que ça a dû encore un peu gazer et frictionner à République. Mais enfin, c'est une habitude à République en fin de samedi maintenant. Ce qui était différent, c'est le fait qu'ils soient mis à regazer sur la petite marche qu'on a faite en banlieue. Et par contre, c'était super agréable de marcher en banlieue parce que pour le coup, la population était vraiment extrêmement partisane. Alors, ils nous secouaient n'importe quoi au balcon du moment que c'était jaune, même pas forcément des gilets. Et puis, il y avait des scènes super touchantes où les gens nous passaient de la flotte. J'ai vu des gens donner de l'eau, des bouteilles de flotte carrément parce qu'il faisait un peu chaud samedi. Puis comme on est un peu couru. Et des gens filaient aussi des gilets jaunes. Manifestement, il y en avait qui étaient dans la marche qui n'avaient pas de gilet et ils leur jetaient au balcon aussi. Donc, c'était super sympa sinon de marcher en banlieue. Il y a eu trois rues, ils nous ont dit « Ah ben non, les filles nous ont dit non, non, c'est par là qu'il faut aller ». Ben jamais, il y a des gens qui ont voulu s'engouffrer dedans, tant pis pour eux. Et donc, il y avait la deuxième rue derrière parce qu'on a pu justement contourner le tout et pour pouvoir se retrouver après tout dans le centre-ville. Et là, le centre-ville, ça a été un carnage complet. Mais quand je vous dis carnage, ça a été un carnage. Des gens, des touristes, je vous dis, des touristes anglais qui étaient dans les rues, gazés à mort. Ils étaient obligés de rentrer dans les magasins pour pouvoir accéder, pour pouvoir au moins respirer au moins un tout petit peu. Et je dis bien un tout petit peu parce que quand vous ressortiez, ils regazaient derrière. Vous avez aussi des gamins, mais des gamins en poussette, mais des tout petits gamins. Il y a même des gens qui ont refusé tellement qu'il y avait le monde dans les magasins, ils ont carrément refusé de les faire rentrer. Ils nous disaient « C'est pas là, vous restez dehors ». Je dis « Ben écoutez, madame, on va quand même pas rester crevé dehors ». Ils ont dit « Ben si, écoutez, mon magasin est complet, je veux que je vous mette tout ». Les gens, ils prenaient les magasins d'assaut pour pouvoir justement respirer. Et je vous dis respirer. C'est pas pour aller faire du shopping, c'est respirer. C'est-à-dire que le centre-ville, nous, on avait pris un peu de recul, le centre-ville, c'était un nuage. C'était un nuage. Sans compter après, les grenadines des encerclements que commencent, mais il faut que c'est pour qu'ils en ont. Parce qu'en plus, c'est con. Ils ont voulu couper la manif en 3 à 4, et moi, je vous dis 4, c'est en fait au moins 8 mois pour pouvoir justement récupérer au moins la motivation des gens et pour pouvoir avoir des petits groupes un peu partout pour pouvoir vraiment les dessiner. Mais on a réussi après, dans un deuxième temps, pour pouvoir tous se rejoindre sur une tasse. Et là, c'était le carnage. Le deuxième carnage de la journée, sur la place du Carousel, là, ça s'est terminé. Les gens étaient carrément assis. C'est pour ça que la formation d'Ainvis est très importante, pour pouvoir justement communiquer tout ça à tout le monde, pour pouvoir justement avoir un système pour éviter de se faire molester comme ils se sont fait molester, parce qu'il y a des gens qui se sont quand même plus. Non, mais c'est des défenses collectives. Voilà. Pour les déplacements graves et les désarmés. Ouais, même, tu sais, ne serait-ce que pour s'asseoir, s'asseoir, voilà. Pour pouvoir réellement s'agir de... Comment appliquer ça à tout le monde, et pour pouvoir justement se défendre par rapport à tout ça. Parce que le problème qu'il y a, c'est qu'il y a des gens qui ont essayé justement de se mettre en chaîne humaine, mais en deux secondes, ils se sont fait péter. C'est ça. Et le problème qu'il y a, c'est que ça a été... Après, ça a terminé à coup de matraque, ça a terminé en bond de désencerclement, ça a terminé en gazage, enfin, bref, ça a été... Oui, en fait, c'est une claque à tout. Je ne sais pas si toutes les personnes qui n'ont pas encore participé à des réunions de l'Assemblée populaire savent et connaissent le travail qu'on a fourni. C'est-à-dire que toutes ces questions-là, les questions politiques, les questions de fond, etc., on les a rédigées dans un document qui est accessible, disponible, à la fois sur Facebook, maintenant on a un site Internet, maintenant on a une liste mail dans laquelle on échange, on a produit un document qui fait la synthèse de toutes nos revendications et de toutes nos orientations politiques. On travaille dans le cadre aussi de l'Assemblée des Assemblées, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce qui nécessite d'avoir travaillé, pondu des textes, on diffuse, c'est-à-dire qu'on est sur une ligne construite avec toutes les revendications et toutes les revendications dont tu parlais font partie de ça, c'est notre base, c'est notre quotidien, on travaille au quotidien là-dessus, mais on travaille dans le sens où on produit aussi du texte, on produit des choses parce qu'on construit un contre-pouvoir. Nous, on n'a pas peur des mots, on n'a pas peur des idées, on est en Assemblée populaire parce qu'on construit un contre-pouvoir. Et on n'est pas tout seul. Les camarades qui sont allés à Saint-Nazaire, on a vu ces 1000 personnes qui se sont rassemblées, qui représentaient 200 âgés, assemblés, etc. Monsolimi, il y a de fortes chances que ce soit aussi puissant. Ça se construit partout et on est dans cette dynamique-là. Donc, nous, clairement, on n'en est pas à se poser la question de savoir ce qu'il faut faire, quelles revendications, etc. Ça, c'est acquis. Maintenant, ce qu'on veut, et c'est pour ça qu'on a voulu aussi organiser cette Assemblée ici, dans l'esprit de l'Union, nous, on n'aime plus pour la convergence parce que la convergence, nous, on bosse tous les jours dessus et puis on se fait... On est très, très déçus par les pseudo-convergences entre syndicats, machin, etc. La preuve, toujours pareil, on se fait blague-bouler à chaque fois, on entend les normes, on organise des choses. Mais on continue, nous, on continue, on lâchera jamais cet esprit-là. Donc, on préfère parler, effectivement, d'union, de rassemblement, des choses comme ça. C'est pour ça qu'on a organisé ça. On est tous d'accord que notre ennemi commun, c'est à la fois le gouvernement, on a tous envie de voir Macron et toute sa clique tomber, c'est clair, mais on est tous d'accord maintenant et ça, ça a été discuté et voté des dizaines de fois dans notre Assemblée que notre ennemi, c'est le capitalisme et tout ce que ça représente, l'ultra-libéralisme, le néo-libéralisme, etc. Nous, et en plus, on n'a toujours pas peur des mots et ça a été discuté et voté, etc. Nous sommes une Assemblée révolutionnaire. C'est-à-dire que pour nous, il n'y a pas d'autre alternative. Maintenant, on discute avec tout le monde, mais notre orientation, et on va vous lire une démotion qu'on va proposer aussi pour l'Assemblée des Assemblées, notre orientation est révolutionnaire. Voilà. Que les choses soient claires, nous, ça ne nous fait pas peur de parler dans ces termes-là. Nous, on est comme ça. Quand Stéphane dit qu'il est anarchiste et qu'ici, il y a une tendance anarchiste assez forte, aucun problème. Nous, on sait ce qu'on va, on n'est pas en train de tergiverser à se demander si on est gauche de machin, de tout de monde. On est révolutionnaire. Point. Et dedans, ça peut m'aider les gens, effectivement, avec des orientations un peu différentes. On s'en cogne. Nous, on veut la révolution, on veut faire qu'on est sixème. Point. Voilà. Donc, si, en partant de là, maintenant, on est toujours ouvert à la discussion avec tout le monde, la peau, c'est que, voilà, on décide de faire des noms. Ici, on décide aussi de partir et on va venir pour vous en parler, sur des projets qui ne sont pas révolutionnaires en soi, voilà, des référendums. On est OK et on le vote et on le décide et on a nommé un atelier qui est représenté par Aurélien pour soutenir le projet de RIT contre la fermeture de l'ADP. Et l'Assemblée a dit tout le monde derrière et on va voir ce qu'on va devoir faire, traiter, faire ces répétitions. On a dit, clairement, on le fait. Pas de problème. maintenant, les objectifs fondamentaux, ils sont, voilà, ils sont clairement anti-capitalistes, anti-libéraux et révolutionnaires et voilà. Voilà, pour remettre les choses bien au carré, maintenant, s'il y a des réflexions à avoir là-dessus, on peut, il n'y a pas de problème. Donc, surtout, si vous avez envie de lire et besoin de lire tout ce qu'on a déjà produit, les articles, etc., il ne faut pas hésiter, tout est accessible, tout est complètement ouvert et transparent, on enregistre tout en vidéo, en son, c'est-à-dire que toutes nos discussions sont disponibles, toutes nos assemblées sont disponibles, tout le monde peut les écouter, etc., il n'y a rien à cacher, ce qu'il y a à cacher, on n'enregistre pas, et puis voilà, c'est simple. Voilà, donc, donc voilà, pour faire un petit point là-dessus, donc, pour prolonger ça, notre idée en faisant cette assemblée, c'est de dire comment on construit ça au niveau départemental, c'est-à-dire comment on devient une force à contre-pouvoir local, départemental, et au-delà, et régional, on a rencontré des gens de Clamcy et d'Avalon la semaine dernière, les gens de Clamcy sont venus, on a décidé de mettre en place une action en commun, on verra, ça va prendre du temps, on va la faire, ça ciblera plutôt tout ce qui est les services publics SNCF, on a décidé de travailler y compris, donc, avec Clamcy, les choses ont été validées, discutées ensemble, maintenant, c'est clairement comment on fait pour que, au niveau du département, au moins cette partie-là du département, on avance ensemble, sur des bases très concrètes. Maintenant, l'objectif, c'est aussi de trouver les dénominateurs communs. On n'a pas besoin d'être d'accord sur tout pour avancer sur certaines choses. On a besoin de dénominateurs communs et de construire ensemble sur ces dénominateurs communs. C'est notre façon de voir. Alors, je parle là, mais c'est ce qu'on a discuté, nous, pendant des heures et voire des dizaines d'heures. Et c'est pour ça qu'on a décidé de faire cette assemblée-là qui réunirait les gens de Joanie, les gens de Hygène, les gens de Sens, etc. Sur quel dénominateur commun on peut avancer pour construire le contre-pouvoir dont on a besoin et dont les gilets jaunes et plus largement les citoyens, le peuple français, a besoin. Quel contre-pouvoir, comment construire localement, nationalement, internationalement. Et n'ayons pas peur des objectifs. À partir de là, vous faites une mobilisation, un projet, c'est-à-dire nous, on a une liste de l'organisation. Après, est-ce que ça va aller au-delà d'un projet politique ? Moi, personnellement, ça, c'est plus sauf une vision, un projet, une vision pour le pays. Ce n'est pas un projet politique, c'est-à-dire que pas. C'est une vision que j'aimerais avoir pour mon pays. Après, c'est à partir de là qu'on peut discuter. C'est à partir de là qu'il y a de la matière. Mais effectivement, est-ce que tout le monde est politique ici ? Moi, moi, ce que je veux, c'est avoir une vision pour mon pays et une vision non-mactuelle. C'est-à-dire, moi, ce que je veux voir, c'est une vision à 20 ans. Et une vision à 20 ans, c'est pas un petit parti politique qu'on va la voir. Mais par contre, ça veut dire qu'il y a une vision concrète, globale, de ce qu'on veut de notre pays. À partir de là, effectivement, les assemblées populaires vont pouvoir discuter et c'est pour ça que ce qu'on a eu à Vexence et à Véternel aussi à Saint-Lazaire, c'est des choses qui sont vraiment concrètes. Il y a des débats, il y a des motions qui sont discutées, il y a des appels qui sont prêts, mais ils vont aller encore plus loin. Et c'est pour ça que notre notion va être très importante au niveau de l'antrisme politique. Parce que c'est vrai que si jamais, on ne peut pas être politique en tant que j'ai des jeunes, mais par contre, il ne faut pas que ça rentre à la première des mouvements. Et c'est là que ça devient dangereux. Parce que nous, ce qu'on a vu sur Saint-Lazaire, c'était l'antrisme et l'antrisme de trois partis politiques. Et à partir du moment je parle de tolérance, c'est que chacun a ses propres opinions. Une assemblée, c'est la diversité. Donc il faut accepter le fait que quelqu'un d'autre parle d'une chose de manière pondérée, de manière, je dirais, respectueuse, et ne pas être d'accord. Ça, c'est tout à fait normal. Le tout, si ce soit fait de manière respectueuse. Après, moi, j'estime, et je parle du monsieur qui est là-bas pour la résistance, que j'ai apprécié à ton intervention tout à l'heure, qui est vraiment le reflet de ce qui peut se passer à l'Assemblée. C'est-à-dire que chacun, chaque personne qui est ici a, je dirais, sa motivation à apporter quelque chose à l'Assemblée et à apporter quelque chose à la France, aux citoyens français. Il y en a qui vont faire les actions dures parce que c'est leur motivation, ils ont un plein d'adrénaline, c'est leur façon de voir les choses et moi, je le respecte. Moi, ce n'est pas mon cas. Moi, vous ne verrez jamais me retrouver devant un flic et lui tomber dessus. Ce n'est pas ma façon de voir les choses. Par contre, pour moi, elle est nécessaire, cette action. Les actions dures, les actions souterraines, pour moi, elle est nécessaire. C'est nécessaire. Donc, je ne dirai jamais aux gens qui veulent faire des actions dures, mais non, ce que vous faites, ce n'est pas bien. Parce que c'est nécessaire. Par contre, vous ne le verrez pas. Mais en alternative, je veux apporter autre chose à l'Assemblée, c'est-à-dire que moi, je suis plus quelqu'un qui est plus à pouvoir faire des réunions à thème, trouver, discuter. Moi, dans les débats, je m'y retrouve. C'est pour ça que j'ai proposé à l'Assemblée la semaine dernière de pouvoir encadrer le RIP. Parce que si on arrive à foutre une raclée à Macron avec le RIP, ce sera aussi, ce sera une des grandes victoires qu'on aura à faire, bien sûr, dans le futur. Donc, moi, là-dessus, je mets le trou. Je mets le trou, je dis, si des gens sont intéressés, qu'ils viennent me voir, on essaie de voir comment on peut se coordonner, comment on peut se réunir, pour trouver des solutions pour faire signer le maximum de monde. 4,7 millions de personnes qu'il faut trouver d'ici, le 15 mars 2020. Donc, je suis ouvert pour ça. Et par contre, Stéphanie, je vais sentir qu'on mène des actions qui, pour moi, sont nécessaires. Donc, ça, ça veut dire quoi ? Ça s'appelle la tolérance. C'est-à-dire que, de façon, que ce soit l'un ou l'autre, l'objectif est le même. L'objectif est le même. Alors après, effectivement, il faut commencer à se structurer. D'ailleurs, ce que disait tout à l'heure M. Gabbard concernant la résistance, dans la résistance, il y a aussi la diversité. Il y avait des gens d'action, il y avait des gens qui faisaient la poste, il y avait des gens, c'était un tout. Mais l'objectif était le même. L'objectif était le même. Donc, il est important, il est important, quand on discute, d'essayer de mesurer ses paroles. Je sais que ce n'est pas évident, parfois on dit des choses, je pense que c'est une incompréhension. C'est pas vrai. Désolé. C'est une incompréhension. Il faut... C'est pas facile, je ne dis pas que tout le monde est capable de pouvoir peser ses mots. Mais il faut essayer de discuter avec tolérance, en disant que l'autre peut voir les choses différemment, argumenter. mais surtout, il faut que l'autre accepte que l'autre soit différent. Mais de toute façon, n'importe comment, le but est le même. L'objectif est le même. Et on a besoin de cette diversité pour pouvoir avancer. D'accord ? Donc, si on veut continuer dans l'Assemblée, si on ne veut pas qu'il y ait des choses comme ce qui est arrivé il y a quelques minutes, qui cassent... Je ne veux pas pointer du doigt. Qui cassent les choses, c'est bête. Là, je vous dis, il y a de la diversité, il faut l'accepter. Et de toute façon, on a le même but. C'est ça qu'il faut voir au bout du tout. C'est quand même tous le même but. Ok ?